Allez, respirez, expirez. Rokyata Wedraogo. Alors récemment, je me suis rendu compte que mes dernières chroniques étaient plutôt sombres. Les informations du monde sont angoissantes et je crois que je me laisse un peu trop contaminée. Il faut que ça change et il faut que je prenne un peu les distances. Alors justement, il y a trois jours, c'était la Saint-Valentin et ça m'a remis du baume au cœur. Alors aujourd'hui, je voudrais apporter un peu de légèreté à cette émission en parlant de cuisine. Oui, pour la Saint-Valentin, j'ai concorté un petit dîner pour mon homme. Vous savez que chez nous, l'amour, ça commence toujours par le ventre. Dans mon village, si tu offres des fleurs à une fille, tu vas repartir tout seul avec ton bouquet sous le bras, entraînant ton cœur derrière toi comme un vieux teckel paralysé de l'arrière-train. Mais si tu lui offres un bon poulet brisé, non seulement tu repartiras avec la fille, et en plus de cela, tu auras les bénédictions de ta future belle famille. Bon, je schématise un peu, mais vous voyez un peu l'idée, non ? Voilà. Cependant, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de poulet brisé, mais d'un autre plat de chez moi, le bouzougou. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, le bouzougou, c'est une soupe de tête de mouton. Un plat très brisé chez moi. Je peux te dire que quand Tanti et Génie préparent un bouzougou pour Tonton Théophraste, c'est la fête au village. Alors, pour préparer le bouzougou, il faut d'abord trouver un bon marchand de tête de mouton. C'est très important et chacun sait que les meilleurs vendeurs se trouvent à Château Rouge. Il est préférable de choisir une grosse tête comme la mienne. Les meilleurs moutons sont les intellectuels. J'ai une préférence pour les littéraires, mais les scientifiques ont une belle cervelle aussi. Oh, je ne vous ai pas dit, la dernière fois, je sors de chez Allure-le-Boucher avec ma tête de mouton. Et là, paf, je tombe sur qui ? Kadiatou. Kadiatou, la gochique chic de Château Rouge, qui vend des sacs à mes Louis Vuitton authentiques sur le trottoir de la rue Poulay. Et là, elle se met à crier, Rookie, Rookie, viens voir, viens voir. J'ai le dernier modèle de sac à mes qui vient de sortir. Tout le monde se l'arrache. J'en ai vendu un à Emmanuel Macron pour la Saint-Valentin. Un cadeau pour Brigitte. J'ai fait non. Si, si, si. Il a même demandé une réduction. Non. Emmanuel Macron a négocié. Correctement même, je te dis. Il n'a plus de sous. Il ne peut même plus payer les retraites. Je te dis, il est moisi, le gars. Bref, on discute tellement qu'on ne voit pas la police s'abattre sur le quartier comme la misère sur le pauvre monde. Je m'ai fait rafler avec Kadiatou et une dizaine de vendeuses de la rue. Arrivé au commissariat, voilà les policiers qui nous demandent de vider nos poches et nos sacs à mes. Il y avait une dame qui avait des fruits et légumes encore non répertoriés par le muséum d'histoire naturelle sous son boucou. Une autre qui avait planqué de la viande d'animaux appartenant à des essais disparus dans son corps sage. Les autres vendaient des produits chimiques pour défriser la peau et blanchir les cheveux. Kadiatou a déballé ses sacs Louis Vuitton et moi ma tête de mouton. La honte sur ma vie, je vous dis. Mais je m'égare un peu. Revenons à nos moutons. La préparation du bouzougou est simple. Vous déposez la tête du mouton au fond d'une marmite. Vous remplissez d'eau jusqu'à recouvrir la tête. Vous ajoutez des légumes que vous aimez. Vous assaisonnez à votre convenance. Et vous laissez cuire un bon moment environ toute la journée. C'est le succès assuré. La première fois que j'ai préparé un bouzougou à mon mari, il est rentré dans la cuisine en hurlant. Mais bordel ! Qu'est-ce qui pue comme ça ici ? J'aime quand mon homme me parle comme ça virilement. Je lui ai dit. C'est une surprise chérie. Soulève le couvercle de la marmite. Tu vas voir. Il a ouvert la marmite. Il a vu la tête de mouton. Les dents en avant et les yeux qui sortaient de l'air. On se voyait dans un jus odorant où flottait des oreilles d'huile. C'était très réussi. J'en étais fière. Il est tombé dans les pommes. Un homme qui tombe en pas moison pour toi, c'est pas le maximum de l'amour, ça ? Cette aventure culinaire a scellé notre amour à tout point de vue. Quand j'y repense, oh là là, j'ai de l'émotion qui monte à moi. Alors, chère auditrice, à l'avenir pour la Saint-Valentine, ne vous laissez pas entraîner chez KFC. Prenez les choses à me et préparez un bon bouzougou à votre chérie. Merci, Rukyata Ouedraogo. Lago est doué en cuisine en plus. Et vous jouez le 31 mars au Théâtre du Rond-Point, votre fameux spectacle. Je demande la route, bien sûr. Merci, ma chère Ruki. Sous-titrage ST' 501